Alors, M. Dubé, quand vous serez prêt, il est midi et j'ai activé l'enregistrement. Merci, Hélène. Alors, bonjour et bienvenue à ce web binaire ayant pour titre « À l'ère du numérique, comment favoriser l'engagement des étudiants ». Mon nom est Mario Dubé, je suis professeur à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Rimouski, et également membre du comité GRIP. Il me fait plaisir d'introduire cette activité webinaire aujourd'hui. Cependant, avant d'aller plus loin, je me permets de fournir ici quelques informations afin d'assurer le meilleur déroulement possible de notre activité du midi. Alors, seuls les micros et caméras du conférencier seront activés durant la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, nous vous invitons à utiliser le clavardage dont l'onglet « Chat » se trouve au bas de votre écran. Les questions qui auront été posées et écrites dans le clavardage seront répondues à la fin de la rencontre par notre conférencier et par le biais de Mme Hélène Meunier qui soumettra les questions. Si vous souhaitez interagir via Twitter, nous vous invitons à utiliser le mot « clique » « dièse » « g-r-i-i-p-u-q » en majuscule. Afin d'obtenir un soutien technique durant la conférence, vous pouvez contacter M. Gendron au numéro suivant, le 514-987-3000, donc 514-987-3000, au poste 2639. Enfin, notez que la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement vidéo de notre activité seront disponibles sous peu sur le portail de la pédagogie universitaire à l'adresse suivante, pédagogie.uquebec.ca. Chers collègues, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Hamid Nash. M. Nash est professeur des technologies de l'information à l'Université du Québec au campus de Lévis. Notre invité détient un doctorat en administration des affaires de l'UQAM avec spécialisation en systèmes d'information, une maîtrise en informatique de gestion à l'UQAM et un baccalauréat en sciences physiques à la Faculté des sciences de Rabat. Avant de se joindre au monde académique, M. Nash a récupéré différentes fonctions dans le domaine des technologies de l'information. Cet domaine de recherche et d'enseignement couvre plusieurs secteurs en gestion des technologies de l'information, dont la transformation numérique, la gestion des TI, la sécurité des TI et le commerce électronique. M. Hamid Nash est co-coordenateur du programme de gestion des technologies d'affaires à l'UQAM et l'éditeur divisionnaire de l'Association canadienne des sciences administratives du Canada, volet système d'information. Il est aussi membre du Conseil canadien d'accréditation, GTA, et ses travaux de recherche se figurent dans différentes revues scientifiques de renom et ont fait l'objet d'intervention dans plusieurs conférences nationales et internationales. M. Nash, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. A vous la parole. Ok, merci. Donc, merci M. Dubé pour cette belle introduction. Merci aussi aux personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui sont aussi nombreuses à assister à ce webinaire dans lequel on va discuter un peu ou susciter une réflexion sur l'usage du numérique pour favoriser l'engagement des étudiants. Alors, pour donner un contexte à cette présentation, il faut noter que le domaine d'affaires ou le contexte d'affaires est traversé par trois tendances principales, à savoir les réseaux sociaux, le mobile et l'info nuagique. Alors, au chapitre des réseaux sociaux ou des médias sociaux, certaines disciplines en entreprise, on les a utilisées justement comme un instrument de renouveau. Par exemple, le marketing qui se redéfinit ou qui, on passe, doit se redéfinir grâce aux technologies de l'information. Il y a d'autres disciplines aussi qui ont intégré les médias sociaux ou les réseaux sociaux en particulier comme partie intégrante de leurs pratiques, par exemple, les relations publiques ou les ressources humaines. Alors, même la gestion de projet qu'on considère comme un domaine, qu'une pratique qui est très classique et difficile à mettre à jour, elle s'est mise aussi récemment au diapason des médias sociaux. Et on parle déjà de la gestion de projet 2.0, justement, qui intègre les médias dans la pratique de gestion de projet. Au niveau du mobile, il y a environ 70% des Canadiens qui utilisent, qui disposent d'un téléphone cellulaire, dont une grande partie est utilisée dans un contexte de travail. Et donc, ces dispositifs mobiles donnent accès justement à des ressources en ligne, à des communautés, à de l'information en temps réel. Et au chapitre de l'info nuagique, ce qu'on appelle en anglais le cloud computing, il est en train de redéfinir la façon dont les entreprises sont ressources en technologie de l'information, notamment avec le concept de logiciel en tant que service, ou le software as a service, dont les entreprises, c'est-à-dire n'ont pas besoin d'installer des logiciels sur la plateforme de l'entreprise, mais bien sur la plateforme de leur fournisseur. Donc, le software as a service, le logiciel en tant que service, amène à nouveau pour l'approvisionnement en technologie de l'information pour les entreprises. Alors, face à ces trois tendances, on peut se poser des questions à raison, en fait, quelle est l'implication pour l'enseignement, particulièrement l'enseignement supérieur, quelle est la place des réseaux sociaux, du mobile ou de l'info nuagique, justement pour favoriser ultimement l'engagement des étudiants. Alors, c'est justement dans ce contexte que se situe cette présentation, que son objectif est notamment de susciter une réflexion, je dis, sur l'usage des réseaux sociaux et de l'info nuagique, et particulièrement le modèle pour favoriser l'engagement des étudiants. J'attire l'attention que tout au long de cette présentation, je vais présenter quelques outils, justement, qui pourraient nous aider à favoriser cet engagement, mais je ne prétends pas que je vais faire une liste complète de tous les outils qui se présentent sur le web, mais ça donne quand même un bon départ pour pouvoir asseoir une pratique d'engagement quitte à en trouver d'autres sur le web. Donc, cette présentation ne fait pas un inventaire complet des outils, mais quelques-uns que j'ai trouvés utiles pour commencer cette présentation. Alors, je vais commencer peut-être par la place des réseaux sociaux. En fait, j'avais commencé en 2011 en particulièrement à utiliser les réseaux sociaux. En 2011, j'avais pensé immédiatement à Facebook. Et je dis, bon, je pense qu'avec la problématique de la séparation de la vie professionnelle et personnelle, la question de la confidentialité de l'information, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas la bonne façon d'approcher un réseau social dans le contexte d'une classe. Alors, ça tombait bien. En fait, en 2011, il y avait l'avènement de Google+, le réseau social de Google. Et après avoir fait une petite revue, j'ai trouvé qu'il était bien adapté à la réalité de l'enseignement. Et je vais expliquer plus tard quelques faits pour étayer mon argument. Alors, c'est donc, voilà, depuis plus de cinq ans maintenant que j'utilise les réseaux sociaux dans ma pratique d'enseignement. Et je vais illustrer par quelques cas d'utilisation dans cette présentation. Donc, voilà, pour pouvoir démarrer avec Google+, justement, qui est un réseau social dans le contexte d'un cours, les étudiants sont amenés à créer un compte, justement, un profil. Comme tout réseau social qui se respecte, il faut créer un profil, faire une image, décrire quelques informations de base. Puis, par la suite, créer des communautés, c'est un outil que Google offre, justement. C'est une notion de communauté où les étudiants pourraient rejoindre un espace de collaboration et d'échange de classes. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont quelques-uns, quelques groupes ou quelques communautés, encore pour reprendre la terminologie de Google, donc quelques communautés qui ont été créées pour différents groupes, aussi bien pour le premier cycle que le deuxième cycle. Et les étudiants s'affichent avec plaisir dans ces réseaux sociaux. Alors, l'intérêt d'intégrer, justement, le réseau social était motivé par deux raisons. Alors, la première, c'est de donner une voix à l'étudiant et à l'étudiante. Parce que, contrairement à certaines plateformes de formation, de gestion de cours, principalement le prof qui gère le contenu, avec quelques activités où l'étudiant pourrait contribuer, comme un forum ou autre. Mais un réseau social met tout le monde à pied égal. Et l'étudiant a la même voix autant que le prof. Parce qu'il y a l'argument derrière, c'est de pouvoir, justement, enrichir le contenu. Pourquoi ? Parce que, vous le savez mieux que moi, qu'à l'époque où on vit, pratiquement, les professeurs sont en concurrence, entre guillemets, avec le contenu qui est sur le web. Alors, au lieu de combattre ce contenu, possiblement, il y a moyen d'en tirer parti, justement, pour enrichir le contenu du cours. Et ça, il n'y a pas un moyen mieux qu'un réseau social, justement, pour favoriser cette appropriation du contenu qui est sur le web pour le bénéfice de toute la classe, dans le cas où c'est pertinent. Alors, voici, donc, une interface de Google, ce que j'appelle Google Plus, une action. Donc, vous voyez ici deux posts ou deux publications. Vous voyez ici une publication que j'ai mise pour annoncer un travail. Ce qui est intéressant avec Google Plus, c'est que lorsqu'on publie un document ou une présentation PowerPoint ou autre, ça crée un thumbnail. Autrement dit, ça crée un aperçu du travail. Ce n'est pas uniquement un lien, mais le document prend vie sous la forme d'un aperçu que les étudiants peuvent commenter en bas de la publication. Les étudiants que vous voyez, par exemple, du côté gauche, les étudiants aussi, s'ils trouvent une information qui est pertinente à un concept qui est traité en classe, ils peuvent aller chercher cette information pour étayer ou enrichir ou illustrer certaines informations qui ont été discutées en classe. Le bouton que vous voyez en bas, c'est le bouton où on publie de l'information. Donc, Google Plus a mis une mise à jour tout récemment et c'est la nouvelle forme qui a été adoptée et on voit le petit crayon en bas où on invite l'utilisateur à saisir du contenu. Donc, le contenu peut être une image ou un lien vers YouTube, vers un blog, vers un site, vers un journal, un magazine d'informations ou autre et automatiquement, Google Plus crée l'aperçu de cette ressource et invite les gens à commenter cette information. Donc, il y a aussi une façon de faire un petit sondage rapide si on veut tester une idée. Donc, il y a moyen de faire ça en classe. Ce que vous voyez en haut, ce que j'ai mis sous forme de notification, c'est à chaque fois qu'il y a une publication, je pense que c'est la façon où Google informe qu'il y a une nouvelle publication ou une notification qu'il y a quelqu'un à commenter ou une publication vient d'être faite, etc. Alors, parmi les arguments que j'avais dit tout à l'heure, Google Plus se donne bien dans le cadre d'un cours, c'est justement avec la notion de catégorie ou tags, T-A-G-S. Donc, tags, c'est une façon de placer des catégories pour pouvoir ordonner le cours. Donc, vous voyez ici, par exemple, on peut voir le plan de cours en bas, plan de cours, plan d'affaires. Et c'est une façon pour organiser les séances au point que lorsque un étudiant clique ou le professeur clique sur la catégorie, ce ne sont que les postes relatifs à cette catégorie qui sont affichés. Donc, ça permet d'organiser les séances une après l'autre sur Google. Ce que vous voyez comme le PowerPoint, le note de cours, ce que vous voyez, le commerce électronique, ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, que la note de cours prend forme. Ce n'est pas un lien, mais ça donne l'aperçu de la ressource et les étudiants éventuellement pourraient commenter cette ressource. Ici, j'ai mis quelques exemples de Google Plus en action, un réseau social en action. Vous voyez ici à votre gauche, je ne sais pas si… Non, ok. Ce que vous voyez à gauche, c'est une façon ou un étudiant, un exemple, pardon, ou un étudiant publie un cadre, une information et le plus 7 que vous voyez à votre gauche, le plus 7. En fait, ça, c'est l'équivalent de I like sur Facebook. Donc, s'il y a une information qui a été appréciée par le groupe ou par la classe, c'est une façon d'exprimer l'intérêt à cette ressource. Donc, plus il y a plus 1, plus l'information est pertinente. Donc, l'équivalent de I like ou j'aime sur Facebook, c'est plus 1 sur Google Plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'une ressource qui a été appréciée par les étudiants. Donc, ça… Voilà. Ce qui est au centre, au milieu, c'est un exemple d'un petit sondage rapide qu'on pourrait lancer juste pour voir est-ce que c'est intéressant de faire ceci ou faire cela. Donc, c'est une façon ou… C'est un outil, l'instrument que Google offre justement pour sonder les étudiants. À votre gauche… À votre droite, pardon. Ce que vous voyez, la flèche, là, il y a le plus Geneviève. En fait, le plus, lorsqu'on fait plus un nom, ça va adresser un message direct à la personne concernée. Donc, lorsqu'on publie une information sur Google, c'est toute la communauté qui la voit, mais en ajoutant plus un nom, ça va permettre en plus d'adresser un message direct à la personne pour attirer son attention sur un fait ou pour commenter une entrée, par exemple, pour toute autre fin utile. Je parlais tout à l'heure de mettre en ligne des publications, mais parfois, les publications sur Google+, ils s'ajoutent l'une après l'autre. C'est vrai, il y a une façon d'organiser avec les tags, mais si on veut qu'il y ait une publication qui reste à la tête de la page, l'outil de pin ou épingler le post, c'est une façon pour fixer le post en haut de la page. Donc, même s'il y a des nouvelles publications, le post reste en haut de la page. Vous allez me dire pourquoi, dans quel contexte cette fonction pourrait être utile. Par exemple, lorsqu'on veut, pour une semaine donnée, les notes de cours soient toujours en tête. Donc, le fait d'épingler cette ressource, ça permet de la garder en haut de la page. J'avais parlé tout à l'heure des fameuses étiquettes ou catégories ou tags qui permettent d'organiser le contenu selon les séances du cours, mais il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les hashtags ou les mock-wicks en bon français. Donc, les hashtags, en fait, c'est une façon aussi d'organiser le contenu ou de relier, si je peux dire, le contenu du cours ou toutes les informations qui sont publiées dans la communauté. Alors, par exemple, un étudiant qui aurait publié une information, par exemple, par exemple, il y avait la panne, justement, de Google, de Drive, mais l'étudiant a publié cette information, mais le fait de faire un hashtag sur Google Drive, ce que ça permet, c'est de relier tous les autres posts avec ce mot-clic. Donc, le fait de cliquer sur le mot-clic, ça va lier toute la conversation qui a été faite au bout de ce sujet. Pardon. Alors, qui dit réseau social, il faut aussi en mettre un peu plus parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un réseau social parce que si vous allez sur Facebook, Google+, ou LinkedIn, ou tout autre réseau social, ce n'est pas que du texte que vous voyez, c'est aussi des images ou des vidéos. Donc, pourquoi ne pas tirer parti de cette fonctionnalité et justement, publier quelques vidéos lorsqu'on veut faire des annonces ou on veut organiser quelque chose d'intéressant. Les étudiants, ils sont en fait habitués à ce genre de contenu. Parlez-en au professionnel marketing, la place de l'image ou de la vidéo dans la communication. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser dans le contexte d'un réseau social et faire des vidéos d'autant une fois dans une période où on annonce quelque chose. Mais les images, c'est pratiquement un incontournable dans le sens où on est habitué à faire une case de texte dans une plateforme quelconque, annoncer qui est l'approche d'une activité quelconque. Mais avec le réseau social, je pense qu'il y a une façon de mettre ça d'une manière conviviale sous la forme d'une image où on annonce d'amener ceci ou faire le travail, cela, ou faire un rappel. Vous allez me dire oui, mais moi, je ne suis pas bon au dessin ou à créer ce genre de graphique. Il y a des outils qui sont conviviales et justement gratuits sur le web, entre autres Canva que je vais présenter tout à l'heure qui permettent de faire ce genre de contenu. Il y a un commentaire ici est-ce que le réseau social veut dire trop de bruit ? Je vais revenir à cette question pour pouvoir la commenter. Je vais juste terminer ça puis je vais commencer à revenir à vos questions. Parfait. Ça, c'est quelque chose qui a émergé lors d'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose que je n'avais aucunement planifié. Cette façon de faire, mais ça a émergé lors d'utilisation de ce réseau social. Certains étudiants se prennent, par exemple, tellement ils se sont appropriés le réseau social du cours qu'ils ne se viennent pas, par exemple, de se prendre en photo lorsqu'ils sont en train de faire un mandat pour un client justement. Les deux personnes que vous voyez, ils sont en train de travailler dans le cadre d'un mandat qui se fait dans le cadre d'un cours pour un client. Et en parlant avec leurs clients, justement, c'est à leur image en quelque sorte. Ils sont habitués à le faire sur d'autres plateformes. Donc, j'étais surpris de voir ça, mais j'ai dit, bon, ça le ressemble de toute façon. D'autres personnes utilisent aussi, comme vous voyez de la partie droite, leur caméra. Donc, s'ils trouvent une information, il ne serait qu'un journal où ils les croisent. ils vont prendre ça par leur propre caméra et commenter la nouvelle. Donc, ça, c'est des effets qui ont émergé, je dirais, lors d'utilisation de ce réseau social. J'avais dit tout à l'heure, mais je vais peut-être ajouter une petite précision ici. L'intérêt aussi de Google comme réseau social, c'est que ça s'intègre facilement avec les autres outils de Google. Ce ne serait que Drive, le formulaire Google, le Google Slides, la feuille Excel. Le fait d'importer ou de publier l'information sur Google+, il crée automatiquement l'aperçu. Et l'intégration se fait d'une manière transparente et fluide. Toutes les fonctionnalités que j'ai décrites sont aussi disponibles sur le mobile. Alors, l'étudiant, il peut avoir justement son téléphone là où il y a son cours. Donc, il peut commenter, il peut publier, il peut avoir l'accès à l'information, aux notes de cours, poser une question, cliquer sur plus 1, répondre à une question. donc, le téléphone ou le réseau social devient la plateforme mobile du cours. Et voilà. Drive aussi s'intègre parfaitement à cette plateforme. Donc, les étudiants potentiellement pourraient utiliser le lien vers Drive où ils pourraient avoir toutes les notes de cours et les fichiers du cours. Et bien évidemment, l'édition, l'annotation de ces ressources peuvent se faire d'une manière transparente. Voilà. Donc, j'ai terminé cette première partie des réseaux sociaux. C'était un cas d'utilisation mais il y a d'autres qui utilisent Twitter, Instagram et peut-être même LinkedIn mais ça n'enlève pas à cet usage. Mais celui que j'ai démontré tout à l'heure où j'ai illustré c'est celui de Google+, mais il y a bien évidemment d'autres façons de faire. Alors, je passerai à un autre volet des outils qui se trouvent justement dans le cloud ou le fameux software service que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense que s'il faut retenir un seul outil de ce que je vais présenter, de tout ce que je vais présenter lors de cette présentation, ça serait K-Ot. Alors, qu'est-ce que c'est K-Ot ? Ça se peut que certains d'entre vous le savent mais pour qu'ils ne le savent pas, c'est ce que j'appelle une arme de motivation massive. En fait, j'étais agréablement introduit à cet outil la session dernière puis je l'ai essayé une couple de fois puis je le trouve super intéressant. J'avais auparavant utilisé quelques outils de faire un quiz ou un sondage en ligne mais celui-là les dépasse de loin. Pourquoi ? Parce qu'il introduit la notion de gamification, la notion de ludification. Donc, l'étudiant a un nom donc il s'introduit au système avec un nom. Donc, il est identifié en tant qu'avec son nom. Alors, il y a l'aspect de ludification. Donc, ça crée comme une sorte de concurrence ou une dynamique intéressante dans la classe. Il joue de la musique avec parfois des musiques de... je veux dire, du suspense. Lorsqu'il y a une bonne note, ça fait une musique synchronisée de joie et autre chose et ça ajoute bien évidemment une grande partie de plaisir lorsqu'on fait jouer ce quiz en classe. Alors, pour pouvoir s'introduire à K-Ot, il y a deux plateformes qu'il faut retenir. Donc, il y a la plateforme ou l'outil pour l'enseignant et l'outil pour l'étudiant. Pour l'enseignant, il peut créer un quiz et introduire les questions. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est via le lien get-K-Ot. C'est le lien get-K-Ot. Là, on s'authentifie puis on crée le quiz. Puis lorsqu'on veut jouer le quiz, on a le choix soit de créer individuel, donc c'est la façon classique. chaque étudiant s'authentifie dans le système ou par groupe. Donc, il y a notre façon d'organiser comme 5-6 groupes et chaque groupe est représenté sur K-Ot en tant que groupe en compétition avec les autres groupes. Alors, du côté étudiant, ils vont sur K-Ot. Puis, les trois plateformes sont bonnes pour accéder à jouer, à savoir la tablette au téléphone et l'ordinateur. Alors, une fois l'étudiant va sur K-Ot, il va récupérer ce chiffre qui est l'identifiant du jeu. Il va le mettre sur son numéro de téléphone. Est-ce que vous voyez au centre, j'avais mis, parce que c'était juste un exemple, mais vous voyez ici que j'avais mis deux noms, Hamid et Anik, mais dans les faits, s'il y a une classe de 40, vous allez voir à cet endroit-là, 40 noms. Et il n'y a pas de limite, on peut aller jusqu'à 60, 80 noms, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, les étudiants s'affichent avec leur nom et c'est là où ils voient, lorsqu'ils interagissent avec le système, leur score. puis on voit des gens qui montent, des gens qui descendent dans le score et ça crée toute une dynamique dans la classe. Certains éclatent de joie, d'autres sont frustrés parce qu'ils ne sont plus dans le score. Mais vous avez compris un peu le contexte. Alors, la façon dont K-Out fonctionne, c'est on fait la question puis contrairement aux autres, il fait c'est grâce à des quatre formules sur lesquelles on peut cliquer. Donc, l'étudiant voit il faut qu'il clique sur la bonne réponse et automatiquement après le temps alloué, on voit le score comment ça a été. Ceux qui ont toutes les bonnes questions, bien évidemment, ils sont en tête du classement, ceux qui sont, il y a aussi un moyen de s'arrêter et de commenter la question qui vous semble moins évidente. Ça peut entrer dans ce qu'on pourrait appeler l'évaluation formative. Donc, on peut s'arrêter sur certaines questions. Il y a un autre outil qui est intéressant avec K-Out, c'est qu'on peut, par exemple, au lieu de cliquer sur la bonne réponse, on peut ordonner. Donc, par exemple, c'est juste un exemple. Si nous avons une stratégie à quatre étapes et que vous l'avez présentée dans la première partie du cours, vous avez dit qu'une stratégie quelconque se fait en quatre étapes, sur K-Out, il y a une façon de tester cette information. Donc, qu'est-ce qui vient au début ? Est-ce que c'est l'étape 3, l'étape 4 ? Les étudiants ou le groupe glisse la forme à la bonne place et puis l'équipe qui a la bonne réponse, c'est elle qui gagne davantage de points et qui devient en tête de classement. Ce que vous voyez ici, c'est justement K-Out en action. Je l'ai pris la photo la semaine dernière, mais c'est avec l'orientation. De toute façon, on ne voit pas les images. Ce que vous voyez ici, c'est une image où vous voyez les étudiants en train de voter à une question. ils sont bien concentrés ici sur la question, mais si c'était une vidéo, on aurait vu une autre dynamique. Mais on voit ici, les étudiants sont bien concentrés pour pouvoir répondre à la bonne, pour répondre à la question. Bon, j'avais dit qu'auparavant, j'utilisais Mentimeter. En fait, il n'est pas nominatif dans le sens, il n'y a pas un moyen de savoir qui a cliqué sur quoi. Il n'y a pas de ludification, il n'y a pas de dynamique quelconque, mais c'est un moyen de sonder ou tester une information quelconque. Mais si vous voulez, par exemple, ça soit nominatif, il y avait Socrative qui le fait très, très bien, mais vous voyez que l'interface n'est pas aussi conviviale que celle de Kaout, mais quand même, Socrative le fait très bien, donc on pose une question et les étudiants peuvent, on peut cacher justement, la réponse jusqu'à ce que tout le monde aurait voté puis on affiche la bonne réponse. Il y a moyen peut-être de s'arrêter et donner la bonne réponse ou éclaircir des concepts qui sont moins clairs. Alors, ça, en fait, j'ai présenté jusqu'à date l'outil, un exemple d'un réseau social, un exemple de formation, d'évaluation formative, notamment grâce à Kaout, Mentimeter, Socrative, mais dans le cadre d'un cours quelconque dépendamment de la matière, ça se peut que des étudiants fassent, développent un modèle ou développent un processus quelconque puis soit on pense automatiquement à Visio, il faut que ce soit présent dans toutes les plateformes, soit il faut faire la demande au service des technologies pour pouvoir s'assurer que tous les ordinateurs sont équipeux de Visio. ce qu'il faut savoir c'est que certains étudiants viennent avec leur tablette et viennent avec leur ordinateur et parfois c'est un peu difficile de s'assurer que tout le monde a Visio à moins qu'on a un laboratoire pour ça. Mais donc c'est là où le logiciel en tant que service pourrait entrer en jeu pour dynamiser cet aspect de créer collaborativement un diagramme et l'outil qui pourrait le faire qui pourrait substituer très bien à Visio c'est Process On donc les étudiants pourraient dans le cadre d'un travail pourraient faire un diagramme ou quelconque. Il y a Process On que j'avais présenté mais il y a aussi Draw.io donc celui-là est beaucoup plus graphique que le premier dans le sens où si on veut par exemple que des étudiants développent une analyse FFORM ou un graphique ou un diagramme VEN donc je pense que l'outil le fait d'une manière est très bien là-dessus puis dans une classe il peut être trois ou quatre à utiliser cet outil pour développer ou faire le travail qui lui a été assigné. Les post-its je pense que c'est pratiquement standard au moins depuis quelques temps surtout dans des cours d'MBA on voit les gens travailler avec des post-its mettre des concepts à gauche et à droite les gens qui travaillent en entrepreneurship décliner une idée quelconque vous voyez ici c'est un cours d'MBA où certains étudiants privilégient encore l'utilisation des vrais post-its et certains étudiants privilégient la version web la version virtuelle des post-its et il y a des outils qui permettent en classe de faire des outils des post-its pardon virtuels comme par exemple Realtime Board qui le fait très bien vous voyez l'exemple que vous voyez ici ce sont justement des exemples de post-its que des étudiants auraient fait en classe pour organiser des idées quelconques bon en fait il y a Realtime Board mais il y a aussi l'Inuit l'Inuit vous n'allez pas manquer de post-its je peux vous l'assurer donc c'est juste il faut juste trouver ou faire la conception d'une tâche quelconque qui va être utilisée dans le contexte qui pourrait faire appel justement au post-it comme vous pouvez les voir donc l'Inuit c'est un autre outil qui permet de faire ce genre de travail world ou les mots les nuages de mots ou cloud tags alors ou le tag clouds en fait ce sont des outils c'est un outil qu'on trouve très souvent on voit ça très souvent sur le web on navigue puis on trouve plein de nuages de mots de cette façon mais avons-nous pensé à introduire cet outil en classe je l'avais testé puis ça marche très bien donc en fait l'outil de word cloud pourrait être utilisé dans un contexte où les étudiants peuvent par exemple faire une recherche sur le web ou décortiquer un chapitre ou un texte quelconque et relever des concepts clés qui tournent autour d'un phénomène en particulier quand par exemple le cas que vous voyez ici c'est le cas de responsive design ou la conception adaptative dans le domaine du développement web les étudiants par groupe ils peuvent identifier un ensemble de mots et une fois que chaque groupe aurait identifié en disons 15 ou 20 concepts qui définit la question et qui définit le phénomène en fait il y a moyen de récupérer ces concepts qui ont été faits sur un papier sur un format numérique en classe je dis donc les étudiants il suffit juste de créer par exemple un Google Form un formulaire sympathique sur Google puis les étudiants vont saisir les concepts qu'ils ont identifiés en fait derrière il y a une fiche Excel qui se crée et qui contient tous les concepts et ce qui est intéressant c'est que certains concepts c'est normal ils sont en double c'est à dire ça se peut qu'un étudiant un groupe pourrait identifier par exemple adaptabilité et qu'un autre étudiant un autre groupe pourrait identifier adaptabilité alors que certains concepts ne sont pas très fréquents comme on peut voir ici onéreux ou qui sont augmentation des ventes ou ainsi de suite ce qu'il faut comprendre avec les nuages de mots c'est que ça plus le mot est fréquent donc plus sa taille est grande donc tout ce qu'il faut faire et ça se fait très bien en classe c'est que de demander aux étudiants de définir un ensemble de concepts une fois c'est fait avec une petite tâche de dépuration je dirais on demande d'aller saisir ce Google Form récupérer la fiche Excel en fait la liste des concepts il faut aller sur le site justement worldo.com et le nuage de mots se fait en un clin d'œil donc il faut juste introduire ces concepts et les étudiants pourraient apprécier leur travail et de la façon dont le fruit en fait de leur coordination de leur agrégation je dirais de ces mots voilà il y a worldo mais il y a un autre qui s'appelle tagsédo mais bon je trouve celui-là meilleur que tagsédo mais ça vaut la peine d'essayer l'autre tagsédo puis vous pouvez aussi essayer l'autre alors toujours dans la dans la logique de software service ou le logiciel en tant que service si besoin est par exemple de demander à des étudiants ou à un groupe de développer des maquettes quelconques ou de faire un modèle quelconque il y a le mock flow qui le fait très bien donc les étudiants peuvent dessiner sans installer quoi que ce soit sur la machine si on est dans un contexte de gestion de projet si on dit Gantt automatiquement on pense à MS Project ça peut être onéreux que ça soit installé sur toutes les machines pour une raison quelconque si c'est utile d'utiliser un logiciel en ligne il n'y a pas mieux que Gantt qui le fait donc les étudiants peuvent dans le cadre d'un atelier ou d'un exercice quelconque faire un travail de Gantt qui se trouve sur le web avec la notion de collaboration que j'avais dit tout à l'heure donc ils peuvent être trois ou quatre à travailler sur le même diagramme raffiner discuter et venir avec un seul modèle qui est en ligne Gantt toujours en chapitre des outils en ligne dans certains travaux des étudiants sont appelés à faire par exemple ce qu'on appelle des infographies les infographies ce sont ces fameuses images où on décortique plein d'informations on synthétise l'information ça peut être utile par exemple dans le cadre du marketing viral à créer ces infographies à les faire circuler sur le web mais les étudiants au départ ils disent je ne serai jamais capable de faire une aussi belle infographie mais pas aussi impossible que cela si on a le bon outil qui développe par exemple une infographie et ce sont justement ce qu'on voit ici c'est le travail d'une équipe qui a fait appel à des logiciels comme par exemple PictoChart qui est en ligne Canvas on est un autre pour faire des infographies et VanGage ceux-là ne sont pas par exemple jusqu'à date j'avais oublié de dire que certains outils soit ils sont gratuits comme par exemple Draw Process On soit certains outils offrent une utilisation de base qui est gratuite excusez donc c'est-à-dire qu'il y a l'information de base ou l'utilisation de base elle est fonctionnelle mais parfois on restreint certaines fonctionnalités comme par exemple l'accès à certaines images donc ce qu'on appelle dans le jargon la formule freemium donc il y a une partie free puis il y a une partie premium et VanGage on est autre mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ne serait que pour une activité dans une quelconque faire appel à ces outils pour faire des diagrammes avancés bon Cargol Cargol c'en est un autre à retenir parfois pas trop compliqué à faire juste le mapping ou la cartographie d'un ensemble de concepts et Cargol le fait très bien donc il est compatible aussi bien sur le modèle ou sur un pc donc on peut très très bien voir un étudiant qui est en train de mettre ses concepts ordonner ses concepts dans le cadre d'une carte cognitive sur une tablette comme sur un pc puis Cargol le fait très bien sinon Mindmap c'est un jeu de mots c'est Mindmap avec Mindmap donc aussi compatible avec les deux plateformes et on peut stocker nos fichiers sur Drive on peut on peut les partager avec des collègues ou des coéquipiers pour pouvoir faire comme vous le voyez ici une décortication une analyse du modèle d'affaires de Twitter donc les étudiants ils vont utiliser ce modèle pour pouvoir faire leur carte conceptuelle sinon Padlet beaucoup plus convivial beaucoup plus carré je veux dire dans sa façon de présenter les informations mais très agréable très coloré les étudiants peuvent mettre un concept apporter des images et faire comme une synthèse d'un concept quelconque donc c'est aussi partageable dans le sens où les étudiants peuvent partager un projet bon la cartographie cognitive sous Red Bull si je peux abuser de l'expression c'est peut-être que concept board donc en fait on peut là on peut utiliser toute la puissance d'une carte cognitive avec des liens avec l'importation de vidéos et tout ça donc concept board un outil à utiliser en classe comme à l'extérieur de la classe si nous avons une consigne ou un atelier dans lequel on présente une activité quelconque comme l'analyse d'un modèle quelconque je pense que la meilleure façon une des meilleures façons une des façons pour être précis pour le faire c'est concept board voilà mais parfois parfois on cherche des outils qui sont compliqués mais dans les faits il y a certains outils qui sont à la portée de main il faut juste penser à l'utiliser qui n'a pas besoin d'être compliqué comme par exemple Google Drawing on sait que Google a les fameux Google Docs Google Docs Google Slice Google les feuilles le chiffrier il y a aussi le Google Drawing il ne faut pas l'oublier aussi c'est un outil très simple et ça permet à une équipe donc on part un document drawing les étudiants peuvent faire quelque chose puis on travaille collaboratif créer un modèle quelconque une analyse quelconque une synthèse quelconque puis diffuser le travail à la fin du cours voilà donc parfois Google Drawing aussi simple très accessible à ne pas oublier aussi la caméra aussi en fait il y a certains étudiants où pour une raison quelconque n'ont pas amené la tablette ou pour une raison quelconque ils n'ont pas l'ordinateur mais ça n'enlève rien en fait à la façon de faire le travail ils peuvent très très bien le faire sur un carton sur un papier ce que vous voyez ici c'est un vrai travail dans le cadre d'un cours alors que les autres ils étaient en train de faire la carte sur une autre plateforme alors certains ils se disent bon on va le faire sur un papier du moment qu'on n'est pas équipé mais ce qui est intéressant c'est qu'au moins il y a une personne qui a un téléphone qui peut prendre en photo le travail et le mettre sur Google Plus donc ça n'enlève rien à l'originalité du travail et que l'appareil photo et le mobile aussi il ne faut pas l'oublier si quelqu'un aurait fait quelque chose d'intéressant de prendre la photo en classe prendre la peine de prendre la photo et de la mettre sur la plateforme du cours voilà donc j'espère que comme je l'avais dit tout à l'heure mon attention ce n'était pas de faire l'inventaire de tous les outils que j'avais qui sont offerts il y en a plusieurs il y a des applications qui permettent de faire des vidéos sous forme de dessin animé des sites qui peuvent éditer des vidéos des sites qui peuvent éditer le son et tous ces outils sont en ligne donc ça serait inutile de faire toute une liste de ces outils il faut juste avoir le réflexe de dire est-ce que je pense à quelque chose est-ce qu'il y a un outil qui permet de le faire faire une recherche sur le web et il y a une forte chance qu'on va trouver l'outil qui pourrait adresser le besoin qu'on avait exprimé au départ alors une chose à retenir c'est que la grande majorité sinon la majorité majorité écrasante des outils qu'on trouve que j'avais au moins que j'avais présenté et qu'on trouve sur le web ils offrent la possibilité de collaborer ensemble en temps réel donc en fait les étudiants à la fin ils ont comme un réflexe donc ils ouvrent la session puis ils cherchent le bouton partagé parce que ça devient automatique alors il est où le bouton partagé ou invite parce qu'ils veulent être trois ou quatre à travailler sur le même document donc la collaboration c'est pas un obstacle pour ce genre d'outils aussi bien à l'intérieur de la classe comme à l'extérieur bon alors face à cette cette introduction si je peux l'appeler comme ça donc qu'est-ce qu'il faut faire par la suite donc comme je viens de dire si on veut embarquer dans ces outils les médias sociaux les réseaux sociaux le logiciel en tant que service quelle est la place du mobile je pense qu'il faut juste choisir l'outil et ne pas adopter une approche bulldozer donc c'est quel outil qui pourrait servir pour tel genre d'activité ou telle façon de faire donc une fois que j'ai choisi l'outil il faut peut-être essayer de le tester une fois ou deux et tweaker ou affiner un peu l'usage en classe et l'intégrer littéralement et l'affiner par s'intégrer dans la pratique d'enseignement il faut aussi équilibrer ce que je dis aussi ça ne veut pas dire que les étudiants le mobile ou le réseau social les fait une partie ils occupent toute la place du cours c'est pas vrai la place du cours magistral elle a sa place chaque chose à sa place pour que ça soit un tout cohérent mais ça ne s'agit pas de favoriser une approche au détriment d'une autre et bien évidemment il faut prévenir les glissements parce que si dans le cas on permet certains usages d'une tablette ou d'un téléphone bien évidemment il faut encarer ça il faut s'attendre à ce qu'il y ait des glissements et il faut bien s'assurer que de tels glissements ne se produisent pas voilà donc pour terminer au-delà de l'outil et au-delà de l'approche de l'intégration de cet outil il ne faut pas non plus remettre en question aussi ou reconsidérer l'approche pédagogique au sens large c'est dans le sens où il faut peut-être adopter une stratégie pédagogique essentiellement participative ou collaborative permettre le droit à l'erreur donc essayer de de composer avec les imprévus qui pourraient se produire et finalement ce que j'appelle un environnement d'apprentissage ouvert il faut décloisonner la classe le réseau social c'est un bon instrument pour pouvoir le faire donc ça décloisonne la classe ça met le contenu aussi bien dans la main du prof et de l'étudiant mais quand je dis un contenu pertinent et voilà j'aurai terminé ma présentation j'espère que vous êtes inspirés à prendre le relais puis partir avec une bonne note alors merci monsieur Nash pour cette présentation fort intéressante et captivante j'allais dire on a découvert plein d'outils j'aurais quelques questions pour vous de la part de nos participants alors je vais commencer avec comme c'est vrai à notre mémoire la dernière partie que vous nous avez présentée j'irai jusqu'à la dernière ensuite à la première une première demande un peu particulière qui peut-être sera éventuellement possible on nous demande si vous aviez une liste de vos outils disponibles qu'on pourrait peut-être mettre en référence moi j'ai pas cette liste écrite mais je pense que la présentation je peux vous la je peux la rendre disponible écoutez je vais vérifier cette question avec madame Hélène Meunier donc si en plus de la présentation il y a moyen de rendre enfin pardon en plus de la vidéo du webinaire il y a moyen de rendre disponible la présentation moi ça me dérange pas sinon je pourrais la mettre sur mon blog d'accord merci beaucoup une autre participante nous faisait part aussi de partage elle nous a partagé un outil qu'elle utilisait pour les nuages de mots qui est AnswerGarden et si les gens ont vu passer une autre personne nous a donné la référence pour le retrouver sur le web donc je vais ajouter ça et quant à certaines questions une personne nous disait est-ce que la majorité des outils que vous nous avez présenté je sais que vous y avez répondu partiellement mais est-ce qu'ils sont gratuits oui en fait ces outils je vous le dis ils adoptent ils adoptent une approche il y a deux façons de voir ces outils il y a des outils qui sont complètement gratuits enfin gratuits à prendre avec modération parce que dans le domaine des TIs on dit si un produit est gratuit c'est que vous êtes le produit donc il faut modérer avec ça parce qu'on utilise peut-être derrière les données pour monétiser les services mais c'est pas ça le point le point c'est que ces outils principalement certains sont gratuits et j'ai dit j'avais noté par exemple process on draw i draw i qui sont gratuits certains par exemple comme vangage ou picto chart ils sont gratuits donc il y a une façon de faire qui est gratuite donc on peut effectivement mais parfois une image quelconque qu'on doit payer ou une image de haute résolution qui est réservée à la fonction premium ça ne l'enlève pas de toute façon un travail de classe de faire ce genre de travail même si la qualité n'est pas extraordinaire pour impression je ne sais pas quoi mais grosso modo c'est ça ce qui se trouve donc il y a une forme gratuite et le modèle freemium d'accord quant à un autre outil que vous nous avez présenté Kout une question d'une participante qui me demandait si vous saviez s'il avait été traduit en français je n'ai pas remarqué non je pense qu'il est en anglais je pense en anglais et la bonne nouvelle c'est Kout au moins jusqu'à date il est gratuit donc je pense que vous devez au moins je pense qu'il au moins profiter de ces moments je pense que sérieusement je ne pense pas qu'il va rester gratuit pendant trop longtemps parce que je pense que c'est un super bon outil je pense que vous pouvez commencer à l'étudier dans les jours les semaines à venir et il est gratuit donc moi tous les ateliers que j'avais fait je n'ai pas payé un sou pour ça mais ma conviction c'est qu'il ne va pas trop tarder à être gratuit donc voilà pour l'instant il est gratuit et justement en lien avec cet outil-là est-ce que vous voyez un avantage plus qu'avec Socrative dont vous nous avez aussi parlé répétez la question s'il vous plaît j'ai pas signé est-ce que par rapport à Kout si on le compare à Socrative dont vous nous avez aussi parlé est-ce qu'il y aurait des avantages écoutez moi si vous me dites est-ce que moi j'avais utilisé pour parler en Socrative mais depuis la session passée la session j'ai délaissé parce que Kout il offre de meilleures fonctionnalités parce que un l'interface est agréable très conviviale très adaptée au mobile très vivante deux il n'y a pas l'aspect de déludification sur Kout pardon sur Socrative alors qu'il y a de la ludification sur Kout c'est justement c'est l'aspect de ludification qui rend cet outil agréable et ça crée de la dynamique dans la classe parce que quand certains joueurs voient que leur score est en train de monter alors que d'autres sont en train de baisser parce qu'ils s'est trompé dans une question c'est là où le côté plaisir se trouve s'ajoute dans la classe donc ludification qui est présente sur Kout qui n'est pas sur Socrative il y a de la musique moi je ne me gêne pas en fait il vient de la musique moi je ne me gêne pas de mettre le son parce que c'est ça aussi lorsque le jeu ça a besoin de quelque chose de dynamique mais moi je ne me gêne pas de mettre le son puis ajouter la musique quand il y a une question qui se joue on voit qu'il y a une une question qui se joue on voit qu'il y a une musique de suspense lorsque quelqu'un gagne c'est un c'est une de de victoire et ainsi de suite donc moi je j'irais plutôt personnellement Kout qu'avec Socrative quoique il y a encore qui utilisent Socrative moi je l'utilisais encore mais pour l'instant Kout les a dépassés un peu d'accord et toujours en lien avec cet outil on nous demande est-ce que vous savez si on peut archiver les réponses obtenues je ne l'ai pas vu sérieusement ok mais je pense que vous pouvez faire l'exercice vous-même dès aujourd'hui vous pouvez créer un compte et voyez si vous pouvez archiver mais je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je peux vérifier d'accord une autre question dans un peu dans notre première partie c'est quelqu'un nous demandait en quoi qu'est-ce qu'il en est de la confidentialité de l'accessibilité ou contenu entre autres partagé avec Google dont vous nous avez parlé je voyais cette question venir en fait la confidentialité mais ok je comprends mais pour quelle fin on utilise par exemple un K-O-T ou quelle fin on utilise un ensemble de post-its sur l'O-IT je veux dire est-ce que c'est pour des fins c'est de l'information confidentielle est-ce qu'il y a un aspect critique que lorsque cette information se trouve entre les mains d'une tierce partie qu'il y a quelque chose qui est remis en cause c'est une question que je me pose s'il n'y a pas ce risque ou le risque même si un ensemble de post-its ou un ensemble de questions qu'on aurait mis de toute façon privée parce que K-O-T j'ai oublié de le dire il y a moyen de rendre le le quiz privé mais c'est quoi ce risque si l'information ou le travail c'était pour un atelier de 30 ou d'une heure je comprends que si par exemple c'était un travail par exemple qui impliquerait un étudiant MBA qui fait qui fait appel à des données d'entreprise là je peux comprendre puis je pense qu'on va aller avec la façon la plus orthodoxe c'est d'ouvrir un document de travail sur la machine mais cet aspect de confidentialité tant que le risque c'est ma conception tant que le risque pour l'activité pédagogique n'est pas si élevé peut-être le risque ça vaut la peine de prendre ce risque quoique c'est pas vraiment un risque dans ma conception donc la question de confidentialité il y a d'autres façons pour la régler donc si je parle de Google est-ce que le fait de créer un document Google est-ce que ça appartient à Google notamment donc il y a des ententes on peut acheter par exemple des packages payants qui nous garantit avec Google justement les fameux Google Apps qui nous garantit qui nous donnent la tranquillité d'esprit comme quoi ces outils et toute l'information restent la propriété de l'établissement donc c'est un débat en fait s'il y a loin d'une question qui est tranchante du noir ou du blanc alors tant que ce risque moi la règle d'or c'est tant que le risque est minime donc pourquoi ne pas utiliser ces données mais si le risque est élevé je pense qu'il faut trouver effectivement d'autres alternatives pour garantir la confidentialité de la formation voilà contre un abus et finalement la première question que vous avez été posée en quoi la métaphore des billets séquentiels lorsque vous nous avez présenté les posts est-elle supérieure et dans quel contexte est-ce que le réseau social ça ne veut pas trop il y a deux questions oui c'est ça est-ce que c'est une question ou deux la première question c'est en quoi cette métaphore des billets séquentiels est-elle supérieure moi je ne sais pas ce que vous voulez dire par billets séquentiels mais je pense à moi que vous voulez le préciser tout de suite on nous a écrit on parlait des posts des posts là ok je parle à la personne qui a saisi et qui a formulé la question je n'ai pas trop saisi ce que vous voulez dire par billet séquentiel mais je pense que vous faites le lien avec K.O.T. si je ne me trompe pas mais dans les faits j'avais présenté que K.O.T. il permet de faire deux types d'activités donc enfin il y en a quatre il fait littéralement quatre c'est un débat un sondage un quiz et dans les quiz il y a deux façons de le faire c'est que soit on fait une question avec quatre points de réponse et l'étudiant choisit la bonne soit la deuxième qui est on fait une séquence qui est organisée dans le temps par exemple vous avez présenté le cas d'une stratégie alors une stratégie je ne peux pas dire juste stratégie 1, 2, 3, 4 c'est possible mais je peux dire aussi mettez ces quatre étapes en ordre donc d'où l'intérêt de se faire ces billets séquentiels ce que vous avez appelé donc étape 1 évaluer étape 2 déployer étape 3 évaluer ou autre donc si je mêle ça je le donne à l'étudiant il faut qu'il soit capable de le mettre en ordre ça peut être une façon d'évaluer d'une manière formative une connaissance quelconque et toujours de la même personne on avait une question aussi qui disait est-ce que réseau social ne veut pas n'est pas l'équivalent de trop de bruit est-ce que vous pouvez répéter oui est-ce que lorsqu'on parle de réseaux sociaux est-ce qu'on peut est-ce que ce n'est pas l'équivalent de trop de bruit c'est-à-dire ah ok de bruit à votre avis ben en fait il faut comprendre que la communauté elle est fermée et puis chaque étudiant il sait qu'il est évalué sur le travail en fait j'avais oublié de dire aussi que l'animation aussi ça peut être l'objet d'une évaluation donc il faut que l'étudiant soit conscient que ce qu'il publie donc ça l'engage d'une manière ou d'une autre donc donc la question c'est ça ouais d'accord donc en fait je ne peux pas dire que en fait l'idée c'est que ce que je voulais dire c'est que l'étudiant il sait qu'il est qu'il s'insère d'une conversation est-ce qu'il y a du bruit il faut savoir que ce n'est pas comme Twitter je ne peux pas comprendre que ce n'est pas tout le monde voit tout c'est une communauté qui est fermée qui adopte une logique de réseau social et qui permet à un étudiant de s'insérer dans une conversation donc oui il y a comme un sérieux là-dessus donc c'est pas totalement du bruit si c'était ouvert oui il va y avoir un travail d'épuration si je peux dire mais mais comme c'est une communauté fermée chaque étudiant est responsable de ce qu'il publie donc il y a comme un sérieux qui s'installe genre ok il y a quelqu'un qui a posé la question à la fin est-ce que est-ce que qu'on est-il de l'engagement en fait mon attention c'est d'engager l'étudiant via ses outils engager des étudiants via Kouts on est un exemple donc moi j'ai adopté une perspective numérique technologique de l'engagement c'est-à-dire comment je pourrais faire participer ou engager les clients à une tâche globale c'est l'adoption c'est la perspective que j'ai adoptée comment je pourrais utiliser tous ces outils pour pouvoir favoriser l'application aussi bien en classe comme c'est le cas de Kouts qu'à l'extérieur de la classe comme c'est le cas de Google+. D'accord et est-ce que dans vos recherches vous avez l'intention vous allez documenter l'utilisation l'aspect de l'utilisation des outils de vos perspectives de recherche oui absolument pourquoi pas ok ça pourrait être intéressant qu'éventuellement on vous invite pour que vous nous partagez ça absolument alors je vous remercie encore infiniment M. Nash de ce temps précieux que vous nous avez les gens ont beaucoup apprécié on a des merci qui nous arrivent merci beaucoup j'apprécie grandement ok et ben voilà merci à tous de votre de votre attention et éventuellement la vidéo la vidéo et le PowerPoint de M. Nash seront disponibles sur le portail de la pédagogie universitaire donc vous pouvez retrouver les informations qui nous ont été transmises alors merci à tous je remercie tout le monde qui était présent aujourd'hui merci à vous j'espère que j'ai réussi juste à vous inspirer c'était loin de mon attention de 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 remplir quelque chose comme information c'est juste pour ouvrir des pistes de réflexion j'espère que j'ai réussi ne serait que d'une manière minime merci très belle journée merci beaucoup à tout le monde bye au revoir merci beaucoup bye